Cette vidéo est sponsorisée par les montres SIGA DESIGN, c'est une marque chinoise qui a deux prix à son actif. Le premier, c'est une nomination au Grand Prix d'horlogerie de Genève pour cette série Z qu'on va justement unboxer là maintenant tout de suite. Et en 2021, SIGA DESIGN remportera le prix du meilleur challenge pour la série U Planet Blue. Si ça vous intéresse, elle est disponible à 1100 euros sur leur site. Mais pour vous donner une idée de ce qu'il propose, on va unboxer cette série Z. Donc ça se présente comme ceci, c'est un genre de petit bouquin. Et la première page, elle est hyper intéressante. Ça commence comme ceci, tu peux venir coller ton oreille et écouter le bruit de la montre. Parce que oui, c'est une automatique avec un boîtier squelettique. On nous propose deux bracelets, le premier style cuir crocodile et le second, moi ça sera mon préféré, en silicone noir. Donc là, c'est vraiment magnifique, tout est réalisé à la perfection. Et on voit et entend le mouvement de la montre. A l'intérieur, on aura la masse oscillante comme ceci. Et voilà ce que ça donne sur mes petits poignets. Alors, c'est vrai que ça peut faire penser un petit peu au Richard Mills notamment. Donc franchement, pour 260 euros, vous avez une très très bonne montre automatique, le flow garanti, plusieurs bracelets. Allez fouiller sur le site, il y a 5 ou 6 autres séries avec des lettres M, R, U, Z. Faites-vous kiffer, vous avez le lien dans la description si une de ces montres vous intéresse. Mais moi les gars, je suis trop fan de ma série Z. C'est une dinguerie. Maintenant, j'avoue, je suis très inquiet pour la suite de cette vidéo parce que oui, on va aller tester les paires en early sur des hatch gates. J'ai failli oublier les gars de vous faire gagner cette Air Force One en collaboration avec Snipes. Elle est vraiment incroyable. Il suffit de liker, de s'abonner, d'activer la cloche et de laisser un commentaire. Tirage au sort à la fin du mois, c'est cadeau, c'est pour moi les gars. Merci à tous en tout cas pour le soutien et là maintenant tout de suite, il est l'heure d'aller faire nos achats sur des hatch gates. Donc là, on est bien sur des hatch gates.com, il y en a deux partout, ça s'affiche, ça fait mal à la tête les gars. Toute catégorie, donc sport, loisirs, vêtements, sacs, téléphones, électroménagers, bijoux, cheveux, coiffure, santé, mariage et soirée, jouez bébé. C'est du délire tout ce qu'ils proposent, mais nous, ce qui nous intéresse c'est la sneaker. Donc vas-y, on va voir quoi les Jordan One. Et ce qui fait bizarre, c'est que comme c'est de la contrefaçon et que c'est interdit, même chez eux, ils suppriment le souche de Nike. Donc là, visuellement, on devine les modèles parce que nous, on a les références en tête. Mais ce qu'il faut faire ultra gaffe les gars, c'est en bas, juste ici, vous voyez, il va y avoir le nom du marchand et la personne à qui on va faire nos achats. Donc voilà, prenez bien ça en compte. Bon, je clique sur le premier qui vient à 38 euros et ça donne ça. Bon là là, c'est toujours autant le bazar. Là, on clique, on a tous les colorways possibles et inimaginables. Bon, on n'est pas au plus bas du prix de la contrefaçon. Je pense qu'on peut trouver moins cher que ça. Mais quand même, 38 euros, une paire de chaussures, là, ça devient tendu de faire plus bas. Et du coup, la qualité, normalement, devra être encore moindre. On est à râler pas crête quand même. Et alors, les gars, faites attention parce que moi, on me le dit souvent. Ouais, Alex, t'achètes les pires fakes qu'il y a sur le site. Tu cries au loup pour rien et gna 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 gna. Non, les gars, à mon avis, il y a un problème. C'est-à-dire que là, on a 4,9 étoiles sur 5. Donc, tout le monde, mais tout le monde est ultra satisfait de son produit. On peut voir qu'il y a près de 800 commentaires et 58 transactions. Donc là, je ne comprends pas. Qui vient commenter et mettre des avis alors qu'il n'y a que 58 paires, tu vois ? Donc là, clairement, le mec, il est venu s'acheter des étoiles et des commentaires parce qu'il a vendu 50 paires. Tu vois, il y a une incohérence totale. Donc, ne vous faites pas avoir, à mon avis, tout est merguez sur DHgate. Mais voilà, on va unboxer ça juste après. Est-ce que ça vaut réellement son prix ? C'est-à-dire une quarantaine, 50, 60 euros grand maximum sur la plateforme. Évidemment, de la Jordan 4, la Seafoam, peut-être que j'ai la Legit. Ça serait cool de la prendre pour la comparer. Mais sinon, là, on voit de la Red Cement. Où c'est qu'elle est ? Elle est juste ici en early, les gars. Donc, c'est ça qui m'intéresse, de voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire alors que la paire, elle n'est même pas sortie. Donc, il y a une paire qui m'intéresse fortement. C'est la Jordan 1, l'Otra Biscotte, le coloris olive. Elle est juste ici. Et apparemment, elle serait accompagnée des tags, extra lacets, chaussettes et une box. Ça, c'est magnifique. 245 commentaires, 30 transactions. Donc, voilà, là, il y a sa grand-mère qui est venue commenter sur des H-Gate. Et on est sur du 4,8 étoiles. Il a perdu 0,1. Oh my God, qu'est-ce qui s'est passé ? On sélectionne la olive. On est bon. Je descends un tout petit peu. Ici, on va choisir la taille. Donc, je vais prendre mon 44,5. Si c'est disponible. Non, il n'y a pas. Donc, je prends mon 44. Quantité, on n'en veut qu'une seule. Mais juste à côté, il nous indique qu'il y en a 999 en stock. C'est du n'importe quoi. En fait, c'est illimité, les gars. Et sinon, la livraison, 26 euros. Donc, là, on passe à 67 euros au total. Donc, voilà, ça commence à faire une somme pour de la contrefaçon. Et livraison estimée le 23 mars, 5 avril. Donc, voilà, les gars, la vidéo continue. Je paye et je vous tiens au courant, bien évidemment. Vous, ça arrive là tout de suite. Ok, les gars, je rallume la caméra. Et j'ai bien reçu, du coup, deux poches plastiques. Donc, là, pas de box. Ça va mal se passer, je sens. Et ici, une box. Mais, vas-y, je ne le sens pas trop quand même, cette histoire. Mais on est toujours accompagné de Siga Design. Vous voyez là, mon petit look décontracté. Tu casses le délire avec une montre un petit peu futuriste, designée et tout. Franchement, incroyable, les gars. Je valide. Donc, voilà, faites-vous kiffer, les mecs. Et là, j'attrape la première poche, du coup. On craque ça, là, maintenant, tout de suite. Et c'est notre Jordan 1 Olive. Il nous avait dit qu'on aurait une box et tout. Et non, pas du tout. Au fond, dans la boîte, qu'est-ce qui se balade ? Le badge StockX. Donc, c'est les nouveaux. Par contre, zéro effort sur l'incrustation du QR code. Il est implanté n'importe comment. Et une paire de chaussettes Nike. Je ne suis pas sûr qu'on ait envie de les porter, très honnêtement. Et donc, là, on a du papier bulle, une poche plastique. Les gars, franchement, là, ça ne sert à rien du tout. Qui a envie d'acheter ça, les mecs ? Les passionnés de la sneaker, là, on se tape la tête contre le bureau. Allez, on craque ça. Il serait temps d'arriver sur notre fameuse Travis Scott Olive. Ouais, les gars, les gars, les gars. Ma première impression, c'est qu'en vrai, c'est pas mal. En fait, ils ont essayé de récupérer le choix des matériaux de la Travis Scott OG avec un rendu, il y a un coût largement inférieur. Et on se retrouve avec des choix de cuir vraiment douteux. L'épaisseur et la finesse au niveau du souche, j'ai jamais vu ça. Et pareil, au niveau du Hilltab, l'épaisseur du cuir est ultra fine. Donc, c'est ça qui va lui rendre un côté ultra cheap à nos yeux. La mid-sol avec l'effet vieilli jaunâtre et la haute-sol olive. Ça, pour le coup, on a l'habitude. C'est au millimètre, c'est à la perfection. Même le coloris, moi, il me semble bon. À l'intérieur, on retrouvera un carton comme ceci. Donc là, c'est complètement off-théma. La qualité du carton. Nous, on a les logos Jordan et les logos recyclés et tout partout inscrits là-dessus. Là, ça ressemble vraiment à rien. Et alors, pourquoi je le sors ? C'était pour la toe box et voir l'épaisseur au niveau de celle-ci. Et franchement, les empiècements en noir, c'est pas trop mal. Le Air Jordan, le A, il est complètement off. Donc là, il n'y a rien qui va. La languette est ultra fine. C'est pas possible. Ils ont oublié de mettre de la mousse à l'intérieur. Donc là, c'est toile contre toile. Et le Travis Scott sur le côté, il ressemble absolument à rien. Donc voilà. Bon, ils sont sympas quand même. Ils nous ont mis les trois paires de lacets rouge-blanc-noir. On la passe maintenant à la lumière noire. Et on remarque que les découpes intérieures du cuir vont réagir. Mais que sinon, il n'y aura pas de traces de découpe. Mais c'est bizarre quand même comment ça réagit. Pareil, un petit peu les fils de la surpiqure au niveau de la midsole. Ça brille de ouf. Ah, ça y est. Enfin, des petites traces de découpe. Là, vous voyez les pointillés au niveau de la toe box. Pareil, ici. Donc voilà. Ça, c'est des traces que normalement, on ne retrouve pas du tout sur les modèles authentiques. Donc, il faut fouiller. Il faut bien chercher. Et il reste encore des petits pointillés par-ci, par-là, les gars. Et là, c'est le moment qu'on préfère tous. Tout ce que j'ai surnommé le test dit de la carpe-coil. C'est la jungle, là-dessous. Il y a toujours un prédateur plus gros pour vous courir après et vous bouffer. Et ça va nous donner une idée à quel point cette paire émerguez ou pas. Et on peut voir qu'elle s'écrase très, très bien. Elle vient ici, pliée comme ceci. C'est du n'importe quoi. On torse ça. Mais franchement, c'est à peine si je force, les mecs. Et pareil, au niveau... Bon, ben voilà, les gars. La semelle ne tient absolument pas. Surtout sur l'avant de la paire, j'ai l'impression. Donc, au niveau du confort, je pense que ça craint du boudin. On en a une seconde à craquer ensemble, les gars. Donc, encore une fois, une poche plastique. Les deux sont arrivés en même temps. Donc, pas de double box. C'est juste le papier bulle qui vient protéger la boîte de notre paire. Et ça se présente comme ceci. Notre carton, il est complètement explosé. J'ai envie de pleurer, même si c'est de la contrefaçon. On unbox ça et une paire de lacets en plus. Vous l'aurez reconnu, les gars. On est sur la siphome, ça ne va pas du tout. La paire de chaussettes de Nike, on l'a vu tout à l'heure, on s'en fout. Et là, voilà, siphome, les gars. Ils n'ont pas réussi à copier le vert. C'est du délire. Le papier de notre paire, il est très, très bien rangé. Au fond de la boîte, il ne sert strictement à rien, les gars. Économisez au pire. Et encore une fois, le badge StockX avec le QR code comme ceci. Absolument dégueulasse. Le fil est coupé. Ok, très bien. On passe sur la siphome. Et alors là, les gars, il y a un milliard de trucs qui ne vont pas. Déjà, la languette. Regardez comment j'ai reçu ça. Donc là, il manque la mousse. Elle est complètement tordue. Le jumpman, je n'ai jamais vu une position pareille. Il est trop petit. Téma, ses doigts, comment ils sont. Donc là, ce n'est pas possible. C'est complètement off. Alors, tout à l'heure, on avait des embauchoirs bizarres. Là, on dirait que le mec, il vient de se moucher dedans juste avant. Et il l'a mis au fond dans la paire. Je pense que c'est pareil pour l'autre. Ouais, voilà. On a des mouchoirs, très clairement. Les gars, économisez la planète. Voyons, arrêtez de faire n'importe quoi. Le jumpman à l'arrière, les gars. Ils ont eu la flemme de faire les doigts. Téma, sa main. Et là, il n'est pas en train de dunker, mais de nous faire le grand écart. C'est horrible. C'est vraiment horrible. La qualité du plastique aussi, ce n'est pas la même. Ce n'est pas celui-ci. Vous voyez, là, c'est un plastique brillant, luisant comme ceci. C'est n'importe quoi. Et même au niveau des passages de lacets, là, le plastique comme ceci, il est ultra cheap. Alors, c'est vrai, il est quand même consistant. On a vu plus mou que ça déjà sur la chaîne. Le cuir, en vérité, il n'est pas trop mal. Il pourrait presque avoir une bonne épaisseur, mais il est texturé, craquelé bizarrement. C'est absolument pas le même utilisé sur le modèle authentique. La forme de la mid-sol et de la haute sol, franchement, ça va. À part, encore une fois, avec Michael Jordan, là, ils n'y arrivent pas. La main et tout. Ils ne sont pas potes. Ils n'aiment pas trop Jordan, apparemment. Donc, ça, c'est ma siphome qui est légite. Et là, vous reconnaissez, du coup, le bon colorway. Et voilà, si je mets les deux à côté, là, ils n'ont pas du tout printé le même verre. Après, là, c'est pas trop mal rembourré. Limite un peu plus, on pourrait croire. Mais là, la languette est vraiment clean et bien droite, bien grande, avec Michael Jordan qui nous claque un dunk avec ses petits doigts. Donc, ça, c'est la vraie, vous l'avez reconnu. Et tous les fils de couture vont venir briller, les lacets, la languette. Mais pas le jump band, c'est vraiment l'étiquette qui brille. Et à l'intérieur aussi, les lacets, les fils de couture. OK, pourquoi pas. La petite étiquette intérieure Jordan, elle aussi, réfléchit bien à la lumière noire. Et si j'attrape la fake, alors juste ici, qu'est-ce qu'on a ? Des petites traces de colle. Les fils peuvent briller un petit peu. La cage aussi, les lacets aussi. OK, donc là, ça peut se ressembler un petit peu. Mais là, ce n'est pas l'étiquette. C'est toute la languette qui se met à réagir à la lumière. Donc, ça, ce n'est pas bon du tout. Et je suis sûr que si je vérifie au niveau du Hill Tab. Voilà, vous les voyez là, les petits pointillés, les traces de découpe. Pour venir cadrer le Hill Tab au niveau du talon. Et la grille en plastique de chaque côté réagit aussi à la lumière. Pareil, la grille qui est derrière la languette. Alors qu'elle ne devrait pas. Voilà, si je prends la vraie comme ceci, tu vois, elle ne brille pas. Tu vois, c'est vraiment que les fils qui réagissent à la lumière. Et là, les lacets. Test Carpecoï numéro 2 sur la Jordan 4. Donc là, on voit très clairement que la mid-sol et la haute-sol, ça tient. Voilà, je vais avoir du mal à la plier dans l'autre sens. Peut-être un petit peu comme ceci. Toujours pareil sur l'avant de la chaussure avec cette rainure-là qui plisse très fortement. Donc là aussi, j'ai peur au niveau du maintien du pied sur le upper de la paire. On passe au handfit, les gars. Et comme sur ma vidéo où c'est qu'on a testé les sneakers sur Youpo, eh bien, la chaussure, elle ne me tient absolument pas le devant du pied. Bon là, c'est vrai que ça a accentué x2 ou x4. Mais sinon, la shape, pourquoi pas ? Elle pourrait ressembler à une J4. Mais ça se voit des kilomètres. C'est merguez, les gars. Je me sens mais trop trop mal dedans. Et puis, le flow et le calibrage, en fait, là, une fois que je l'ai porté et qu'on met la vraie à côté, c'est complètement off. Et là, je ne comprends pas les gens qui achètent ça. Je suis désolé, je ne suis personne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais mettez 100 euros sur une paire legit, sur un site européen, avec des paires en promotion, vous allez forcément trouver votre bonheur et vous aurez quelque chose de inconfortable et avec un flow qui vous mérite. Merci moi-même, de rien toi-même. Je m'imagine la version legit et je me dis que c'est un banger. Mais en fait, là, non, il n'y a rien qui va, les gars. Tout ce qui va être du haut de la languette jusqu'au bout de la chaussure, il n'y a rien qui me maintient. Le pied, c'est un vrai scandale. La semelle est vraiment dure et j'ai limite l'impression de marcher sur mon tapis, voire même mon parquet. Vous allez vraiment vous faire mal au pied à marcher avec ça, les mecs. Donc, évitez. Après, les gars, ce n'est vraiment que mon humble avis. Je sais qu'il y a énormément de gens dans la France, dans l'Europe et dans le monde entier qui consomment ce genre de produits. Mais voilà, c'est parce que c'est disponible. C'est facilement cliquable. C'est pas cher. Mais voilà, je ne peux pas recommander ça. C'est vraiment guise à mort. Et les gars, dites-moi dans les commentaires quel autre site de contrefaçon vous voulez que je teste. On est là pour ça. Ici, sur la chaîne, on n'oublie pas, bien sûr, de liker, de s'abonner. Un tout petit commentaire. Il y a la Air Force One Snipes. Elle est là à gagner. Elle est magnifique. Merci à tous pour le soutien et d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Ça fait grave plaisir. Prenez soin de vous, les refs. On se voit dimanche prochain sans faute. Il ne faut jamais aller sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux.